Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 2 novembre et on commence tout d'abord vu qu'on est en début de mois avec le programme surtout le mois de novembre concernant les rencontres pour le FC Barcelone. Donc 5 matchs au programme, tout d'abord l'Espagnol de Barcelone demain, les voisins, c'est un derby, ça sera 16h15. Ensuite le 6, ça sera un déplacement à l'Etoile Rouge de Belgrade pour un match en Serbien en Ligue des Champions. Ensuite le 10, ça sera un déplacement de nouveau à la Real Sociedad. Ensuite un déplacement de nouveau après la trêve, le 23, du côté du Celta Vigo et après la réception de Brest en Ligue des Champions. Donc voici les 5 rencontres, 2 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur pour ce mois de novembre. Concernant l'entraînement du jour, parce qu'aujourd'hui il y a eu l'entraînement avant d'affronter bien sûr les voisins de l'Espagnol Barcelone pour le derby. Demain à 16h15 le coup d'envoi, donc quelques photos. Tout d'abord l'Ejandro Balde, on peut voir également Rafinha bien sûr, Dani Olmo, Fermin Lopez avec l'Aminyamal, Robert Lewandowski aura fini en même plein d'autres joueurs, où tiens, enfin ils ont pu dribbler l'un contre l'autre, bien sûr rendre ses flics avec l'Aminyamal. On continue, tiens on va parler de Robert Lewandowski, on le félicite parce qu'il vient de remporter le prix du jour du mois, du dernier mois, le mois d'octobre. C'est lui le meilleur joueur, on a le choix entre les 5 joueurs là en bas, et c'est Lewandowski qui a remporté ce prix, et c'est mérité les gars, un petit rappel sur le mois d'octobre. C'est 3 matchs de ligue à disputer, et c'est 7 buts inscrits quand même, donc exceptionnel bien sûr Lewandowski, donc totalement logique ce prix. Donc voilà, depuis qu'il a rejoint comme le Barça en juillet 2022, donc il a désormais remporté 3 fois le prix du jour du mois, enfin celui à remporter là avec le dernier mois, le mois d'octobre. Donc une fois Pichichi, meilleur buteur, c'était lors de sa première année au Barça en Liga je vous parle. Une Liga a remporté une super coupe d'Espagne, donc quel joueur c'est bien sûr. Robert Lewandowski sait que le Barça fait coup sur coup sur coup on peut dire, parce que les 3 derniers mois, à chaque fois c'est un joueur du Barça qui a remporté le prix du joueur du mois avec sa triplette offensive. Donc Lewandowski qui remporte le prix pour le mois d'octobre, Laminia Malle l'avait remporté pour le mois de septembre, et c'est Rafinha qui l'avait remporté le prix du joueur du mois pour le mois d'août. Donc 3 prix, 3 joueurs du Barça, et les 3 en attaque ont été récompensés pour montrer vraiment que cette attaque est en or actuellement du côté du FC Barcelone. Concernant le meilleur joueur, moins de 23 ans, c'est Pedric qui remporte ce prix. Donc là aussi, le Barça frappe fort, avec le meilleur joueur, donc Lewandowski, le meilleur joueur, Pedric, de moins de 23 ans, et le meilleur coach, Hansi Flick. Donc tout va bien actuellement. Ça se ressent bien sûr dans les performances, quand t'as plein de joueurs comme ça récompensés, c'est que l'équipe va bien. Je vous remonte pas le classement, vous savez que le Barça est actuellement en tête de la Liga. Et pour revenir sur Lewandowski, donc il dit merci à Hansi Flick, parce que regardez son meilleur début de saison au Barça. Donc chiffre établi après 14 matchs, toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, donc la première colonne, là où c'est marqué 16, 16, 11,7, c'est sa première année au Barça, lors de la saison 2020-2023, il a marqué 16 buts. Donc voilà, 16 buts, après 14 matchs. La saison dernière, il est à 8 buts, après 14 matchs, et là, il a 17 buts. Donc il a marqué un but de plus que sa meilleure année, lors de la première année. Donc on peut différencier à chaque fois les statistiques, pour montrer que c'est du très très grand Robert Lewandowski. On continue avec les journaux, on commence tout d'abord avec la une du journal sport. Aujourd'hui, c'est le moment de gagner du titre, et c'est Inigo Martinez qui a fait une petite interview, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Depuis son arrivée, il parle de Flick, Flick avait une vision claire, il savait comment il voulait que nous jouions. En fin de compte, en prenant des risques, je pense que cela nous profite plus que toute autre chose. Donc nous, on en tenons à notre philosophie, à notre idée. Déjà, par rapport au changement qu'il a pu faire entre ses Flick, c'est nous qui tenons l'équipe depuis l'arrière. C'est une tâche qui semble facile, mais avec notre style, avec la ligne si haute, c'est parfois bien sûr difficile. Et vous devez rester très concentré tout au long du match, parce que vous savez que Barça met souvent les équipes adverses hors jeu. Après, c'est quelque chose de... Tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que si tu es haut, si tu es un joueur rapide en face et qui n'est pas hors jeu, c'est un face à face avec ton gardien. Donc c'est pour ça qu'il faut être concentré toutes les minutes, bien sûr, d'une rencontre. Pour l'instant, ça se passe très bien. En plus, c'est cette ligne haute. Nous faisons beaucoup de dégâts à chaque fois que nous récupérons le ballon et le fait que les adversaires soient souvent pris en position de hors jeu a tendance à être un défi pour eux. Vous avez pu le voir lors du dernier match. Pour nous, il s'agit d'en profiter à l'arrière. On n'y prend pas beaucoup de plaisir, pour être honnête, mais on prend un peu de plaisir. Toujours avec Inigo, évidemment, c'est difficile quand vous avez des attaquants rapides devant qui savent comment vous jouer et que vous voyez 50 mètres derrière vous. Et après, il y a le gardien. Bien sûr, c'est dur. Ce n'est pas facile. Mais quand vous synchronisez aussi bien nos quatre à l'arrière, nous avons une confiance totale qu'ils vont tomber hors jeu 9 fois sur 10. Nous prenons des risques. C'est notre façon de jouer, comme je l'ai dit. C'est des risques pris. Mais pour l'instant, ça paye. Ça paye. On peut le voir, le dernier match au pluriel avec des joueurs rapides comme Mbappé qui a été 8 fois hors jeu. Donc 12 fois en tout et 8 fois qu'il y a un Mbappé hors jeu. Donc voilà, c'est notre façon de jouer. Maintenant, soins de ces flics. Ça marche bien pour nous et pour l'instant. Et nous allons continuer comme ça. C'est que tant que ça marche, peut-être qu'il y a des périodes où tu te frappes unir. C'est sûr que le Barça, un coup, te frappes unir de jeu si haut comme ça. Mais bon, pour l'instant, on va dire le risque paye. Le style du Barça de flic, un style différent des autres. Tout le monde prend des risques. Mais quand on récupère le ballon, on peut faire beaucoup de dégâts. Et on voit ça. Et gagner un titre avec le Barça et trop tard, il est temps de gagner des titres. Donc voilà, tout ce qu'il a pu dire. Inigo et un autre joueur interviewé. Cette fois-ci, c'est Mondo Deportivo. Et cette fois-ci, c'est Inakipena qui est très important aussi lors des derniers matchs. Depuis la blessure de Ter Stegen, pourtant, il a pu voir un nouveau gardien est arrivé. Donc pour lui, c'était le moral au plus bas. Il se dit, je peux être le remplaçant de Ter Stegen. Et le club recrute un nouveau gardien. Chesny. Mais du coup, Chesny n'a toujours pas joué parce qu'Inakipena a été bon lors des derniers matchs. Et je me sens plus courageux que jamais. Donc quelques déclarations également de sa part. Donc dès que Flick est arrivé, ils nous ont dit que nous devions presser haut et ne plus avoir peur de pousser le long de la ligne d'or-jeu. C'est un peu ce que disait Inigo Martinez. Voilà, qu'il fallait jouer plus haut. On a pu le voir. Je me sens plus courageux que jamais. C'est un peu le titre, en gros, du journal Spamando Deportivo. Toujours avec Inakipena. Nous devons continuer à jouer comme nous le faisons. Montrer le même niveau. Essayer d'augmenter, bien sûr, l'écart. Le derby pour le Barça est toujours important. Le match de demain, c'est le City Derby. Dans les catégories jeunes, ils nous ont appris que c'est le match de l'année, le jeu contre l'Espagnol Barcelone. Donc, l'un de ceux qu'il faut gagner avec cette mentalité. Nous devons, bien sûr, jouer à ce match et surtout gagner cette rencontre demain. Je suis heureux, très heureux et surtout un peu plus détendu. Heureux personnellement et collectivement. La joie que j'ai vue dans le vestiaire après le match ne peut pas être payée par aucun arrêt. La joie de l'entraîneur, du staff, de l'équipe, des travailleurs, gagnée comme ça au Bernabeu était une énorme source de fierté. Il est revenu par rapport à la victoire 4-0. En plus, il a réalisé un gros match en faisant, bien sûr, un clean sheet. Toujours avec Inaki, Flick m'a dit qu'il était heureux qu'il me faisait confiance, qu'il n'avait jamais douté de lui et qu'il ne m'a jamais assuré que je serais titulaire. Mais c'est lui qui a gagné sa place, on peut dire, au dépend de Chesny, qui n'a toujours pas gollé la moindre minute pour l'instant au FC Barcelone. Donc, il y a toujours des gens qui ne vous aiment pas ou qui préfèrent un autre gardien de but, ce qui est tout à fait compréhensible. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire, travailler aussi dur que n'importe qui. Faire l'effort et le faire à bon niveau. Continuer à jouer des matchs a toujours été ma principale préoccupation. Comment on est de voir arriver là ? Il a dit avoir de la patience avant tout. Je travaille, je n'arrête jamais de m'entraîner et je me dépasse. Si je savais quand l'occasion se présentait, je l'aborderais probablement différemment. Quand on ne sait pas, il faut toujours être prêt et j'ai senti que je l'étais. C'est vrai qu'il est prêt actuellement. Souvenez-vous, la saison dernière, il avait remplacé Ter Stegen qui avait été opéré du dos pendant à peu près deux ou trois mois. C'est une grande difficulté. Inaki, il avait gollé peut-être une vingtaine de matchs. Il avait pris au moins 30-35 buts à peu près. C'est-à-dire quand Chaville avait annoncé qu'il partait en fin de saison, c'était à ce moment-là. Le Barça avait pris un 5-3 contre Villaral. C'était Inaki qui gollait. Il prenait quand même beaucoup de buts. Mais depuis là, en ce début de saison, enfin depuis qu'il a remplacé Ter Stegen, pour l'instant, c'est un autre Inaki Pena. On a l'impression de voir. Le club a décidé de signer un autre gardien de but. Il m'en a parlé et je suis reconnaissant qu'il me l'ait communiqué. Ils n'ont pas fait ça dans son dos. Le Barça, ils sont partis voir Inaki. Ils lui ont dit qu'on a vu que Ter Stegen est blessé. Donc, on va recruter un nouveau gardien. Ils lui ont dit avant de recruter, bien sûr, Chesny. Cela, on dit long. C'est risqué de n'avoir qu'un seul gardien de but en équipe première. C'est pour ça que le Barça va lui prendre, bien sûr, un deuxième gardien. Et pour l'instant, c'est lui, le titulaire. parce qu'il a pu le voir à la télé, tout simplement. Le premier jour, il a commencé à me parler. Il m'a dit qu'il n'était pas venu pour concourir avec moi, que la seule compétition que j'avais était avec moi-même, ce qui m'a surpris. Il a dit, moi, je viens à Chesny, mais si toi, tu es bon, il n'y a pas de souci. Tu es en compétition avec toi-même. Si tu es bon, tu continueras à goller. Il n'y a pas de souci. En gros, c'est un gardien pour dépanner Chesny. C'est peut-être une équipe. Peut-être qu'il sera mauvais pas qu'il sorte de sa retraite. Donc, pour lui, le football, c'est un peu secondaire, on peut dire, ces derniers temps, vu qu'il était parti en retraite. J'ai joué 7 matchs. Maintenant, mon examen et ma performance sont les mêmes, les jours du Bayern et de Madrid, que le jour de Retafe. C'est la même pression si je joue le Bayern ou Retafe. Lui, il va être au top. J'apprécie que les gens se concentrent sur les matchs du Bayern et de Madrid, mais j'ai pris chaque match comme un match déterminant pour moi, peu importe l'adversaire en face. La victoire contre le Bayern nous a fait voir quand tu gagnes le Bayern et que tu gagnes le Real qui a gagné la dernière Ligue des Champions, oui, tu peux avoir des ambitions de Champions League gagnées, bien sûr, enfin, surtout faire un beau parcours. J'ai l'impression de prendre de bonnes décisions et d'être plus courageux que jamais. Honnêtement, je ne suis jamais senti à ce niveau de bravoure et c'est tout à cause du fait de jouer avec la ligne défensive haute. Peut-être que ça... Au fond, vu que le Barça joue plus haut, ils sont mieux. Je ne sais pas. Après, lui, il n'est pas non plus plus haut vu qu'il est gardien de but. Il reste dans ses cages mais pour lui, ça lui va mieux. Ces dernières années, des joueurs comme Ansu Fati, Gavi et Baldé, des joueurs de 16-17 ans ont percé. Ils ont un niveau qui vous fait penser à tout le bien qui arrive si jeune. Vous allez au Barça B et vous voyez des joueurs de 16-17 ans. Il y a 5 ans, c'était impensable. Le football évolue plus vite mais de plus en plus de jeunes joueurs sont à la recherche bien sûr d'une place en équipe première parce qu'à l'époque, les gars, il y a 10 ans, des joueurs de 16-17 ans on n'en voyait quasiment jamais. Il y a peut-être un dans un gros champion européen qui arrivait à jouer mais maintenant, il y en a beaucoup surtout au Barça. On sait que des joueurs de 16-17-18 ans, il y en a énormément qui jouent en équipe première. Il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. C'est vrai que le football, on peut dire, évolue. Et si vous pensez que vous n'êtes pas candidat à tout, vous ne pouvez pas être au Barça. Il faut tout viser. C'est ce que le club et le staff nous ont dit en début de saison. Il faut gagner pour rester ici. Donc voilà, c'est la dernière déclaration d'Inakipéna. Donc là, pas mal à toutes ses déclarations. C'est vrai qu'il y a souvent des déclarations de la Miniamal, les Vendoski de Rafinha. Mais c'est bien de voir aussi une interview d'Inakipéna parce qu'actuellement, il est très bon bien sûr. Dans les cages du Barça, on espère que ça continuera longtemps. Pour lui donc, voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous appelle. On se retrouve demain. Demain, on fera l'avant-match de la rencontre contre l'Espagnol-Barcelone. Bien évidemment, je vous souhaite une bonne journée et à demain.